Céline, je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des poissons. Ici, nous avons l'oracle des nombres, l'oracle du verso et une carte issue de l'oracle des rebelles sacrées que je garde pour la fin. Allez, on commence tout de suite votre tirage, cher poisson, et nous avons... Waouh ! Ok, alors c'est un truc de fou. Je vous explique. En fait, je crois que c'est la troisième ou quatrième fois que cet ange noir sort dans les tirages. C'est très très fort. L'énergie qui nous accompagne là, elle est... Waouh ! Elle est super puissante depuis cette pleine lune et pour les six mois qui arrivent. Donc cet ange noir, en fait, qui nous dit qu'on est associé à Pluton. Je ne me souviens pas de me répéter. On est associé à Pluton, on est vraiment dans cette force de transformation, mais où on déracine les choses, on détruit, on élimine tout ce qui est inutile pour reconstruire cette nouvelle base. Alors il y a vraiment cette énergie-là, et on est vraiment là, on est vraiment dans la tour, vous voyez, qui était le 16, qui représente la carte du tarot. Donc il y a vraiment quelque chose, en fait, qui se déconstruit. Il y a des prises de conscience qui sont très importantes. Et cet ange noir, en fait, il nous dit exactement la même chose. Il nous invite vraiment à une prise de conscience. Alors là, pour le coup, sur le pouvoir que l'on exerce sur les autres, ou sur le pouvoir que les autres ont sur nous. Et il va permettre, à travers ses prises de conscience, de mettre en lumière des choses qui ne sont pas forcément évidentes, mais qui sont là pour nous faire évoluer, parce que tout n'est qu'évolution. Et en fait, il va mettre l'accent sur les trahisons, sur les vices, sur les choix dangereux. Il est aussi en relation avec les problèmes sexuels. Voilà, je vous le dis, je ne l'ai pas dit sur les autres signes. Mais bon, voilà, je vous le dis à vous. Donc en fait, là, il y a vraiment une notion de prise de conscience. Peut-être que ça va faire un peu mal à l'ego, mais en tout cas, c'est éclairant. L'idée, c'est encore une fois de déconstruire pour reconstruire sur de nouvelles bases, sur des bases qui soient plus saines. Donc, ce n'est pas forcément simple, mais c'est salvateur. Voilà. Alors, on va voir ce que vous réserve la première ligne. Et nous avons, OK, la carte numéro 2 du partage. Oh, pétard. OK, la carte des conflits, de l'éloignement et de l'inspiration. OK. Alors, je le dis au pétard parce qu'en fait, j'ai l'impression que ces cartes, elles ne sont déjà sorties pas exactement dans ce même ordre, mais sur un tirage précédent. OK. Alors, la carte du partage, pour l'énergie générale de cette ligne, c'est une carte qui nous parle de relation à l'autre et précisément de sa capacité à collaborer avec les autres dans l'idée d'imposer uniquement son point de vue. parce que le fait, justement, de se remettre en question par rapport à cet aspect-là va permettre, en fait, de vous ouvrir de nouveaux horizons, de vous permettre de voir les choses d'une manière un petit peu différente. Ce que nous dit cette carte, dans tous les cas, c'est que les autres sont là pour nous faire évoluer. Et il y a vraiment beaucoup d'opportunités de prendre conscience de ce qu'on ne veut pas voir chez nous en termes de qualité aussi, parce que les autres peuvent refléter aussi des choses qui nous flattent, qui nous mettent en valeur, on ne les voit pas forcément, mais aussi tout ce qu'on a à améliorer chez nous. Donc là, c'est a priori moins drôle, mais en fait, c'est vraiment ce qui permet de faire des bords en avant en termes d'évolution. Donc là, l'idée de cette carte, c'est de commencer à réfléchir, pardon. Je bague beaucoup en ce moment, donc merci pour votre tolérance. C'est de réfléchir aux différentes manières dont vous pouvez améliorer, en fait, vos relations avec les autres actuellement, pour avoir des relations qui soient plus apaisées, et qui vous permettent de retrouver votre énergie, et en tout cas, pour profiter pleinement de la vie, au lieu peut-être de ressasser des expériences négatives. Là, on nous dit que le dialogue, c'est la meilleure manière d'échanger des points de vue, de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre. Donc là, on vous demande de vous entourer de personnes que vous aimez, et d'oser exprimer vraiment ce qui est nécessaire pour vous sentir bien. Alors là, par rapport aux cartes qui l'accompagnent, on a la carte du conflit. Alors, le conflit, il nous parle de tensions, il nous parle d'opposition, il nous parle d'opinion tranchée, il nous parle aussi de dualité. Ou peut-être qu'il y a un manque de clarté dans une situation. Moi, j'ai l'impression, là, avec la carte de l'éloignement, parce que l'éloignement, il y a plusieurs notions qui sont, je dirais qu'il y a plusieurs degrés. Je préfère le signifier de cette manière, c'est un peu comme ça que je le perçois. Il y a plusieurs degrés, c'est-à-dire que soit on tourne le doigt à une situation, soit c'est une séparation par rapport à des conflits, par rapport à des opinions tranchées, etc. Soit il y a un lâcher-prise par rapport à une situation conflictuelle, ou par rapport, peu importe le domaine, que ce soit, voilà. Soit il y a une prise d'indépendance, de libération, de fuite ou de coupure. Vous voyez, c'est-à-dire que soit on lâche-prise par rapport à une situation, on prend de la hauteur, on essaie de communiquer, soit en fait on tourne le doigt à une situation, parce que c'est ça la solution pour nous à l'instant T. Parce qu'on fait toujours du mieux qu'on peut avec le niveau d'ignorance qu'on a. Donc on prend au moment, avec les informations qu'on a, la meilleure décision quand on décide de partir, si on considère que c'est ce qui va nous apaiser. Voilà, donc il y a cette notion de prise d'indépendance, il y a cette notion de libération, il peut y avoir une notion de fuite aussi, mais j'ai l'impression que précisément cet éloignement, cette prise de distance par rapport au conflit, qui est liée à la communication, j'ai l'impression, peut-être qu'on ne se comprend pas, peut-être qu'on ne parle pas la même langue, peut-être qu'on n'utilise pas le même mode de communication, et donc du coup on a du mal à s'entendre, chacun avec sa carte du monde, et le fait de prendre de la distance, de prendre du recul, peut-être d'être dans cette forme de détachement, peut-être passer du temps tout seul, je ne sais pas, peut-être que c'est simplement ça, ça va vous permettre avec la carte de l'inspiration, de voir les choses plus clairement, en tout cas de vous reconnecter à votre essence, l'inspiration elle parle de révélation, c'est-à-dire que cette distance, cette prise de hauteur, elle va vous permettre d'une certaine manière de connaître la vérité, peut-être de prendre conscience de votre vocation, peut-être de mettre en œuvre votre esprit créatif, en tout cas il y a une influence divine avec cette inspiration, dans le fait que justement vous ayez pris de la distance, ou que vous ayez fui une situation, que vous ayez créé une coupure, une cassure, ou ce ressenti que vous avez en fait de prendre de la distance, l'idée de cette influence divine, j'ai envie de dire, c'est vraiment pour vous reconnecter à vous, et pour avoir accès à soit des prises de conscience, justement par rapport au fait qu'il y a un conflit, pourquoi ? Qu'est-ce que je dois apprendre de ça ? Est-ce que précisément j'impose mon point de vue ? Est-ce que quelqu'un m'impose son point de vue ? C'est ce que nous dit l'ange noir, il y a une notion de prise de pouvoir, dans un sens ou dans l'autre. Mais là en fait, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension, par rapport à cette prise de distance, donc c'est très intéressant. On va voir la suite, sur la seconde ligne. Waouh, encore des deux, décidément. Là, alors je vous dis juste, comme ça une petite parenthèse, c'est que les deux, ça nous parle en fait du fait, dans le message, dans les heures miroirs, ou dans la symbolique des nombres, les trois deux, comme ça, ça nous dit, vous êtes sur le bon chemin en fait, le message des anges c'est celui-là, vous êtes sur le bon chemin continué, c'est un message d'encouragement, vous n'êtes pas seul. Donc voilà, et puis cette carte 22, qui représente aussi la stabilité, et qui nous parle de force, c'est un maître nombre, c'est une énergie qui est très puissante. Alors ici, nous avons la méjanceté de l'art, et la carte de l'harmonie. Ok. Alors je vais commencer par la carte 22, donc ce maître nombre, et cette énergie qui est vraiment très très spéciale. Là, on nous dit que c'est une énergie qui vous accompagne d'une manière très puissante pour réaliser vos plus grands objectifs. Et on vous dit qu'il y a une énergie subtile qui vous accompagne, et vous pouvez l'utiliser, commencer à agir sans attendre pour accomplir de grandes choses. Mobilisez vos forces, osez voir grand, parce que les vibrations qui vous entourent sont extrêmement positives, et vont vous aider à vivre ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Il y a vraiment une notion de réalisation de soi. Après, j'ai l'impression que là, il y a des racines qui ont été enlevées, il y a une compréhension qui a été faite, et du coup, c'est un peu comme si vous allez dire, ok, maintenant je vais prendre soin de moi, parce que je deviens la priorité. Peut-être que dans ce chemin que vous allez prendre, il va y avoir, avec la carte de la méchanceté, peut-être de la jalousie, peut-être des mauvaises intentions autour de vous, peut-être une forme d'hypocrisie, etc., ou peut-être une forme d'agressivité, justement parce que vous prenez la décision de laisser quelque chose derrière vous, une situation derrière vous, et qu'elle va être peut-être mal vécue par quelqu'un, mais dans tous les cas, ce que nous dit cette carte, la carte 22, c'est avancer vers ce qui vous tient à cœur. Et là, on nous dit, avec la carte de l'art, alors c'est lié au domaine artistique, etc., à la musique, ou à une personnalité créative, si vous êtes quelqu'un de créatif, mais en tout cas, que là, vous vous retrouvez, là, vous retrouvez une situation équilibrée par rapport à ces conflits, par rapport à cette méchanceté, dans le fait que vous allez prendre la décision de suivre vos rêves. Si vous restez dans cette situation, bon, c'est votre choix, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais là, c'est vraiment dans l'idée de retrouver l'harmonie, de retrouver une situation équilibrée, il y a une idée de retour au calme, il y a une idée de paix, de résolution des problèmes, il y a une idée aussi de repos, peut-être que cet éloignement, c'est une prise de distance, justement, pour se reposer, pour avoir les idées plus claires, etc., pour voir les choses plus clairement, pour résoudre les problèmes, en tout cas, il y a un état de sérénité qui vous attend, donc vous êtes plus fort que toute cette méchanceté, cette violence et mauvaise intention auxquelles vous pouvez être confronté, pensez à vous, parce que, ne passez pas à côté de cette énergie, ne vous laissez pas influencer par ce qui est en train de se produire à l'extérieur, peut-être que vous ambitionnez quelque chose et qu'il y a des personnes autour de vous qui vous disent, mais non, tu n'y arriveras jamais, etc., là, on vous dit, allez-y, voilà, c'est deux de deux, c'est magnifique. Ok, donc, j'ai envie de vous dire, c'est la fête, ici, la carte 17 de l'aide, c'est juste magnifique, il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de se produire, waouh, ok, donc on a la carte de la destruction, du ralentissement et de la mort, waouh, encore une fois, c'est super puissant, tous les tirages, il y a vraiment des transformations, des transformations, oui, absolument, des transformations, en tout cas, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de subtilités, en fait, dans les tirages, sur des prises de conscience, sur des choses qui sont extrêmement, voilà, profondes, de toute façon, le fait que l'enjeu noir apparaisse autant de fois dans les tirages, c'est qu'il y a vraiment des choses au fond du puits, aller chercher et déraciner, voilà. Alors, je vais commencer avec cette carte de l'aide parce qu'elle est juste géniale, on peut se le dire, elle nous dit que votre bonne étoile est l'œuvre pour vous en ce moment, pour vous guider vers la réalisation de vos objectifs, ça veut dire que là, vous avez l'énergie, la force, voilà, vous êtes enveloppé de cette puissance, là, on vous dit que d'une manière subtile, vous êtes encore entouré de cette énergie, donc là, on vous dit de passer à l'action avec une confiance totale, c'est, wow, il y a vraiment de la chance, il y a vraiment de l'aide qui vous sont offertes par l'univers, saisissez les opportunités qui vont se présenter à vous, prenez confiance en vos capacités, s'il vous plaît, la période, elle est super favorable à votre réussite, c'est le moment d'agir, laissez venir l'inspiration qui était sur cette première ligne, si je ne dis pas de bêtises, et osez faire ce qui vous tient à cœur, et peut-être que c'est lié au domaine artistique, mais en tout cas, avancez dans la direction que vous souhaitez, il y a toute l'énergie qui vous pousse, il y a une possibilité précisément d'être un peu pollué par son entourage, c'est peut-être pour ça qu'il y a, par son entourage ou par des situations extérieures, mais en tout cas, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça pour se libérer en fait, pour se libérer d'un type de situation, d'un type de comportement, c'est ce que nous dit la carte de la destruction, la carte de la destruction, elle nous parle encore une fois de rupture, elle peut nous parler aussi de perte matérielle ou d'une forme de tristesse, avec la carte du ralentissement, on a l'impression que les choses ne vont pas assez vite, mais là ce qu'on nous dit, c'est que vraiment, c'est la période, c'est une tranche de vie, c'est tout, c'est un moment donné, et que cette période de ralentissement, cette période de destruction qui peut être, qui peut se manifester dans votre existence, mais qui peut se, qui peut se, exister plutôt en termes de croyance, en termes de comportement, en termes de réalisation, de réalisation au sens de prise de conscience, mais aussi en termes de réalisation d'objectif, même si vous sentez ce ralentissement, c'est juste une étape, je dirais, obligatoire pour déraciner, pour déraciner, pour prendre conscience, pour détruire d'anciens schémas, d'anciennes croyances, pour détruire un mode de fonctionnement qui ne vous sert plus, qui vous empêche d'avancer vers votre intégrité, vers la meilleure version de vous-même, donc là, ce ralentissement, encore une fois, il est, ne le prenez pas, comment vous dire, comme une problématique en disant la vie s'acharne, pas du tout, c'est juste un contre-temps, peut-être un sentiment de perte de vitesse, mais avec la carte de la mort, on est dans la transformation, on est dans la fin d'un cycle, on est aussi dans une forme de maturité, de compréhension, d'aboutissement, il y a la disparition, oh là là, j'ai l'impression de prendre l'accent d'une contrée que je ne connais pas, il y a vraiment la disparition, je disais, de schémas, de croyances, de situations, on les laisse derrière soi et on avance, voilà, on se transforme et vraiment d'une manière très forte et l'ange noir il nous dit on détruit tout ça pour préparer une terre saine, voilà, on déracine pour préparer une terre saine où on va pouvoir replanter tout ce qu'on veut. Waouh, 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 alors on va voir ce que nous réserve la carte, waouh, on peut tarder si demain, donc là on a la carte 10 qui nous dit se libérer des allégeances, c'est un truc de fou ce tirage, tous les tirages c'est un truc de fou là. Cette carte elle dit il est temps de s'occuper de vous-même, même si c'est juste pendant un temps, pendant la période de ce ralentissement, de vous libérer des autres, même si c'est pour un temps, vous voyez, même si c'est pour un temps de prise de recul, même si c'est pour un break, que ce soit définitif ou pas, là on vous dit que si il y a une relation, une situation, vous avez reçu tout ce qui devait être, tout ce qui devait exister, vous l'avez reçu. Là, le besoin de se libérer de cette situation ou d'une personne, ça ne remet pas en question la valeur de ce que vous avez appris à travers cette relation et de ce que vous avez reçu. C'est simplement le temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, c'est-à-dire plus de créativité, plus d'abondance, plus de conscience dans votre vie. Alors, on vous demande vraiment, parce qu'il y a une notion de se libérer des allégeances, de se libérer de fréquences vibratoires, de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Et avec la carte de la mort, c'est ce qu'on nous dit, c'est la fin d'un cycle, il y a une transformation qui est très profonde et peut-être que ce sont des schémas que vous répétez depuis longtemps, peut-être que ce sont des situations répétitives et là on vous dit que vous avez le droit de changer de fréquence d'habitude, que vous avez le droit de changer de relation. Il est temps pour vous d'aller vers des fréquences qui soient plus élevées, qui vous apporteront plus d'amour, plus de confiance, plus de paix dans votre vie. Vous, vous allez apporter à ces nouvelles relations et à cette nouvelle énergie dans votre vie toute la sagesse que vous avez acquise à travers vos expériences, à travers ces schémas répétitifs parce que vous avez cette prise de conscience. Et donc, vous allez pouvoir la transmettre dans quelque chose de neuf, de nouveau, dans vos nouvelles relations, dans vos nouvelles expériences de vie. Mais là, ce qu'on vous dit avec cette carte du ralentissement, c'est d'abord occupez-vous de vous. Même si vous vivez une période de solitude pour certains d'entre vous, même si c'est une période de solitude nouvelle, ne la transformez pas en souffrance, reconnectez-vous à vous-même. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. peut-être que vous avez eu un moment où votre énergie a été distraite par ce qui se passe à l'extérieur de vous. Mais là, c'est le moment de la découverte de votre expression créatrice. Ayez confiance dans le fait que vous avez besoin de vous couper un peu de vos relations, que ce qui est en train de se produire a du sens. Même de vos relations qui vous semblent saines, de vos engagements, parce qu'il est temps de reposer votre esprit. Et j'ai l'impression que soit vous allez le faire en conscience pour certains d'entre vous, soit la vie va se charger de vous mettre dans cet état de calme, de paix, de solitude. Voilà. Ne le transformez pas en souffrance. S'il vous plaît, c'est vraiment une occasion exceptionnelle de transformer quelque chose vraiment très grand. Reconnectez-vous à votre vie, reconnectez-vous à votre essence, reconnectez-vous à vos besoins présents. Vous avez besoin de retrouver vos racines, votre ancrage. C'est le temps de l'amour de soi. Passez du temps seul. Ça ne veut pas dire qu'en fait, vous vous coupez des autres, mais vous portez une attention particulière à ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous allez en sortir grandis, vous allez en sortir rafraîchis avec des nouvelles énergies et vous allez être plus sûr de votre rapport au monde, de votre rapport aux autres. Ce que nous dit cet oracle, et c'est un truc de fou parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 222, Béthar, c'est incroyable, c'est que le message de cet oracle, de cette carte vous dit que le travail que vous avez fait sur vous-même agit, que votre conscience de vous-même est en train de croître, que même votre capacité à aimer consciemment est en train de se transformer. Vous aimez plus consciemment, vous aimez sainement et la solitude momentanée vous permet de vous reconnecter à vous-même. Et là, ce que nous dit cet oracle, c'est que vous avez fait du bon boulot, que si tout ça est en train de se produire, c'est parce que vous avez œuvré dans ce sens. Et si vous êtes en train de changer de vie, si vous envisagez de changer de style de vie, de rejoindre de nouveaux groupes, de vous inscrire à des cours, de commencer un nouveau projet, de précisément de commencer à travailler sur vous, tout ce que vous allez entreprendre et qui est lié à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous permet de vous recentrer sur vous, cette oracle vous dit c'est extrêmement positif. Il y a vraiment une guidance particulière dans cette carte où on vous dit que toutes les situations qui sont apparues dans votre vie récemment, vous allez devoir vous soutenir vous-même, mais on vous le dit, vous avez la force et vous êtes déjà soutenu de l'extérieur. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintenez votre position, respectez vos croyances, peu importe s'il y a quelque chose qui a l'air merveilleux mais vous avez la sensation qu'elle n'est pas bien ou qu'elle n'est pas faite pour vous en ce moment, peut-être que ça va changer plus tard et ce sera bien pour vous plus tard, mais si vous ne le ressentez pas dans l'instant, écoutez-vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui va se libérer, qui va se... Il y a un soulagement, c'est comme si vous alliez réaliser que peut-être, en prenant cette décision de fuir avec le recul, avec ce recentrage sur vous, peut-être que vous avez échappé à une situation qui aurait pu vous coûter cher. Maintenez votre position, c'est ce que nous dit cet oracle, ne cédez pas aux opinions des autres, peu importe l'importance que vous avez pu leur accorder dans le passé, vous êtes en train de vous transformer, il y a de la destruction, il y a de la transformation, on a la carte de la mort, il y a quelque chose de profond, on est avec l'ange noir, il y a un modèle, il y a une croyance, il y a un fonctionnement, il y a un type de relation qui ne sont plus les vôtres. Soyez en accord avec vous-même, vous êtes sur le bon chemin, vous grandissez, c'est de l'excellent travail. Tout ceci arrive parce que vous avez œuvré encore une fois dans ce sens et ce 222, waouh, c'est le message que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un truc vraiment de fou. Je suis fascinée par votre tirage, c'est très puissant, c'est très puissant.